Choisis la vie Notre corps parle Après 40 ans, dit-on, on a le visage qu'on mérite. Cela signifie que les expressions dominantes de ma physionomie vont se marquer de manière indélébile. Et cela n'a rien à voir avec la beauté des traits ni avec le nombre des rides. Une fois passé l'âge de l'extrême jeunesse, c'est la beauté intérieure qui vient au premier plan. Elle passe dans le regard, dans la mobilité des traits, dans quelque chose qui attire, qui rayonne et qui est sans doute en relation avec l'amour de la vie et fonction de la profondeur et de l'unification de la personne. Si mon visage parle, mon corps lui aussi exprime ce que je ressens. Une attitude de découragement, de soumission face à l'existence se révèle dans la démarche, l'allure générale, le timbre de la voix. Si j'ai de moi l'image positive de quelqu'un qui va au bout de ses projets, j'aurais sans doute une attitude plus dynamique que quelqu'un qui se sent très dévalorisé, très coupable. Mon corps me renseigne également sur mes difficultés intimes. Celle dont je ne parle pas ou que je refuse de m'avouer par le biais des affections chroniques que je développe. Je ferai par exemple des poussées d'eczéma intenses à chaque fois que j'aurai des conflits intérieurs, des décisions difficiles à prendre. J'aurai des douleurs rebelles, comme cette personne qu'aucun dentiste ne parvenait à soulager et qui disait « C'est mon mal de dents. » De « dedans ». Je souffrirai du dos tant que je n'aurai pas dit à mon chef, par exemple, que je n'apprécie pas ces remarques désobligeantes et que désormais, elles ne m'atteindront plus. J'aurai des infections urinaires à répétition tant que je ne devrais pas voir que je souffre dans ma sexualité, etc. Les maladies sont les cris du silence. Mon corps m'adresse des signaux relatifs à ma vie personnelle. Est-ce que je sais s'occuper de moi avec bienveillance, avec amour ? Vais-je accepter de m'en mettre moins sur le dos ? Pourrais-je rompre avec mon rôle de sauveteur ? Saurai-je me permettre des divertissements, des récréations, ou vivre comme dans un rôle de soumission permanente, au point d'en être accablé tout le temps ? Il m'envoie également des signaux concernant ma vie relationnelle, avec ma famille, mes amis, les frères, les sœurs de ma communauté, mes collaborateurs, mes associés, mes voisins. Est-ce que je sais accepter leur amour, leur sollicitude ? Mais est-ce que je sais tout autant refuser certains envahissements ? J'apprends à ne pas négliger les avertissements qu'ils me donnent afin de faire les changements nécessaires dans ma vie pour retrouver la santé de l'âme et du corps. Oui, notre corps parle, sachant qu'il dit toujours la vérité. Ma bouche peut mentir, mon corps, jamais.